Bonjour à tous, alors aujourd'hui on attaque le sujet SPEMAT du 21 mars 2023, c'est le sujet métropole, on est sur l'exercice 4, les fonctions, on va vraiment faire un corrigé très détaillé pour tous ceux qui s'entraînent bien sûr à faire ce genre de sujet. Ok, donc on est sur le thème des fonctions bien sûr, ici f de x égale ln de 1 plus exponentielle moins x, on vous rappelle que ln désigne la fonction logarithme n'est pas rien au cas où vous ayez dormi toute l'année, bon ça c'est une petite remarque, mais ici on note donc c'est la courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ, la courbe c est tracée, alors ici c'est une partie de la courbe bien sûr il n'y a pas tout, on vous donne quelques points, vous allez voir ça apparaît dans les 3ème questions, on démarre sur quoi ? Alors, sujet très court quand même, il y a des choses quand même pas inintéressantes, donc c'est pas inintéressant pour vous d'aller regarder en détail, or les limites sont assez classiques, c'est plutôt de la composer, donc ça permettra d'apprendre à rédiger, interprétation du résultat, bon ça c'est du cours, la dérivée, on vous la donne, ça c'est la mode maintenant, on donne les dérivées comme ça, si vous n'y arrivez pas vous pouvez continuer, pourquoi pas aussi, tableau de variation complet, vous allez voir que ça va très vite, et ensuite petite équation de tangente, c'est du cours, convexité, ça on redérive, une inégalité à montrer, après avoir fait la convexité, ça c'est pareil, c'est vraiment des réflexes qu'il faut avoir, et on finit sur deux petites questions un petit peu originales pour une fois, ça fait pas de mal, même si vous allez voir que techniquement c'est pas difficile, c'est plus intéressant que le reste du sujet, donc on est parti tout de suite, alors quand on démarre normalement un exercice sur les fonctions, moi je vous conseille, c'est de tracer la courbe sur votre calculatrice, voir un petit peu à quoi elle ressemble, ça vous aidera pour les limites, ici une casio, toutes les machines font ça, de toute façon vous rentrez l'expression ici, vous allez tracer la courbe, voilà, alors le repère, vous pouvez changer, si vous voulez voir les limites, alors limite en plus l'infini, on a l'impression qu'il y a une asymptote ici horizontale, ici en moins l'infini, ça a l'air de monter très très haut, donc on va regarder ça, alors si vous voulez regarder mieux les conseils, vous pouvez changer ici votre repère, on va mettre par exemple le moins 20, pour x et 20, comme ça vous verrez un petit peu mieux, bien sûr il va falloir monter les valeurs de y, si vous voulez, on a remarqué que ça monte assez haut, donc on va se mettre sur 10, voilà, ça donne ceci, donc effectivement il semble que la limite en moins l'infini, ça soit plus l'infini, ici une forme assez droite, je vous expliquerai si vous voulez pourquoi, et ici un asymptote qui a l'air horizontal, alors pour voir la valeur ici de la limite, vous pouvez aller dans un tableau de valeurs, c'est plus sympa, c'est plus pratique, donc ici vous faites ça, vous faites table et vous mettez des grandes valeurs, par exemple on va mettre 100 déjà, et à 100 vous voyez qu'on est ici très très proche de 0, c'est pas 0, mais c'est très proche, on va voir à 50, à 50 on est déjà, c'est quelque chose qui se rapproche très vite de 0, à 10 vous voyez vous êtes déjà à 4,5 fois 10 puissance moins 5, donc ça se rapproche très vite de 0, donc on a une asymptote horizontale, c'est ça qu'on appelle l'interprétation graphique, donc on est parti, comment est-ce qu'on rédige ça ? On commence par exponentielle moins x, donc on va dire quoi ? Vraiment je vais détailler, donc ici on part de x et on reconstitue, donc limite en moins l'infini de moins x, c'est plus l'infini, d'accord ? On va mettre ça dans un exponentiel, donc je vais avoir besoin de la limite d'exponentielle en plus l'infini, d'accord ? Donc on met ici, or limite d'exponentielle grand x quand grand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, voilà, donc ici, la limite d'exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite d'exponentielle grand x quand grand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, Bien sûr, je rédige beaucoup. J'explique en même temps ces principes. Ensuite, on va rajouter 1. Donc, par addition, la limite de 1 plus exponentielle moins x, comme x est envers moins l'infini, ça reste plus infini. On ajoute une constante à quelque chose qui va vers plus infini. Et ça, deuxième composition, on va mettre ça dans un logarithme. Or, il faut donc que j'aille regarder le logarithme en plus infini. Et le logarithme en plus infini, c'est plus infini. D'ailleurs, si on devait mettre en couleur ici, ce plus infini à cet endroit-là, c'est lui. C'est pour ça que je vais aller regarder le logarithme en plus infini. Tout à l'heure, ici, j'avais été regarder ici, donc exponentielle en plus infini, parce que c'est ce plus infini ici, celui-ci, pardon, que je retrouve ici. Ensuite, on met par composition. Alors, normalement, sur une copie, on peut mettre ici par composition. Ici, on peut mettre par somme. Est-ce que j'ai fait 1 plus exponentielle ? Ici, je vais faire une deuxième composition. D'accord ? C'est deux choses-là. Donc, la limite de ln de 1 plus exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est la même que la limite de ln de grand x quand grand x tend vers plus l'infini. C'est donc plus l'infini. Et ça, c'est une composition. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que, ici, j'ai été regarder le logarithme en plus infini parce que 1 plus exponentielle moins x allait en plus infini. Question pour les curieux. Ici, quand vous regardez la courbe, elle ressemble à une droite. Alors, est-ce que c'est normal ? Eh bien, oui. Quand on regarde ln de 1 plus exponentielle moins x, on peut factoriser par exponentielle moins x. Et ça va donner ceci. C'est-à-dire que dans les parenthèses, on aurait donc exponentielle x plus 1. D'accord ? Je rappelle, exponentielle x fois exponentielle moins x, ça fait 1. Donc, ici, je sépare en deux parce que j'ai un produit de deux nombres strictement positifs. Donc, je peux séparer en deux logarithmes. Ça fait ceci. Et donc, là, vous avez ln et e. Donc, les effets s'annulent parce que ce sont des fonctions réciproques l'une autre. Il me reste moins x plus ln d'exponentielle x plus 1. Et il se trouve que l'exponentielle x plus 1, ça tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Puisque l'exponentielle x tend vers 0, vous rajoutez un, ça tend vers 1 et on regarde le ln de 1. Tout ça, c'est des compositions. Ça veut dire quoi ? Eh bien, que quand on fait la différence ln de 1 plus e de moins x moins moins x, eh bien, cette différence, vous voyez, elle tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc, la courbe de notre fonction f va se rapprocher de la courbe de la fonction d'expression moins x. Et moins x, eh bien, si vous tracez la courbe, eh bien, vous obtiendrez la droite delta d'équation. Alors, je vais l'appeler delta, parce que j'aurais besoin d'un autre delta. y est égal moins x. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle une asymptote oblique. Ça pourrait être d'ailleurs une question dans des sujets plus difficiles. La courbe, quand on va vers moins l'infini, se rapproche de la droite d'équation y est égal moins x. On dit qu'on a une asymptote oblique parce que la différence des deux courbes, enfin, des deux expressions, pardon, tend vers 0. Voilà pour ceux qui se posaient la question. On est ici dans le domaine des asymptotes obliques. Bien sûr, c'est en programme. Deuxième question, la limite en plus infini. On a vu avec la calculatrice qu'il y avait certainement une limite égale à 0. Donc, on va rédiger pareil que tout à l'heure. On va regarder déjà la limite de moins x comme x en plus infini. C'est moins l'infini. On va mettre donc ça dans un exponentiel. D'accord ? Donc, j'ai besoin, donc, or, et je vais donner ici la limite de l'exponentiel en moins l'infini. Et ça, c'est 0. C'est du cours. Ça veut dire qu'ici, donc, la limite d'exponentiel moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est la même que la limite d'exponentiel grand x quand grand x tend vers moins l'infini. C'est donc 0. Ça, c'est une composition, comme tout à l'heure. D'accord ? Je rédige beaucoup pour comprener chaque étape. Donc, par somme, la limite de 1 plus exponentiel moins x quand x tend vers donc plus l'infini, ça fera 1. Et ensuite, on met ça dans logarithme, donc par composition, puisqu'on met ça dans une autre fonction. Là, c'est très simple, puisque vous allez avoir ici, ceci à mettre. Donc, on met ça dans un logarithme. Donc, je vais regarder le logarithme quand ce qu'on met dedans tend vers 1. C'est donc ln de 1. C'est donc 0. On rappelle que ln de 1 est égal à 0. Voilà. Interprétation graphique. Eh bien là, ça veut dire que la droite delta d'équation y égale 0 est asymptote avec un seul S horizontale à la courbe qu'on a appelée C en plus l'infini. Voilà. C'est pour ça que la courbe à droite ressemble à une droite horizontale. Elle colle avec ses abscisses. Elle ne touche jamais, mais elle s'en rapproche. On a l'impression que les deux sont confondus. Donc, vous avez une courbe qui ressemble à une droite à gauche, une asymptote, je vous l'ai dit, oblique, et à droite à une horizontale. Une asymptote horizontale. La question, c'est on admet que f est dérivable sur R. Donc, on a le droit de dériver. On regarde. Alors, f, ici, c'est un logarithme. D'accord ? Donc, quel que soit x appartenant R, on nous a dit que f de x, c'était ln de 1 plus exponentielle moins x. Je vais donc rappeler la formule qui permet de dériver ça. C'est ln de u. Donc, la dérivée, vous le savez, c'est u prime sur u. Ici, on a u de x égale 1 plus exponentielle moins x. Je dois donc calculer u prime. Alors, j'ai besoin d'une deuxième formule. C'est la fameuse exponentielle u. C'est donc ici u prime e de u. Tout ça, c'est les dérivés de composés. Il y a une formule générale qui permet de les retrouver. Ça veut dire qu'ici, pour dérivée exponentielle moins x, j'ai donc un dérivé moins x, j'ai un moins qui sort. Donc, je vais avoir ici, le 1 donne 0 plus la dérivée d'exponentielle moins x qui est moins exponentielle moins x. j'applique cette formule ici avec u de x égale moins 1. Attention, parce qu'il y a des u dans chaque formule. Donc, ici, j'ai moins 1 fois exponentielle moins x. Maintenant, ça veut dire que f prime vaut donc u prime sur u, celui-ci, donc moins exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x. Alors, ce n'est pas exactement ce qu'on nous donne parce que dans ce qu'on nous donne, vous voyez, il y a un exponentiel x et pas un exponentiel moins x. Donc, il faut transformer un peu. Alors, ça, c'est très, très classique. Donc, on va partir de moins. Alors, je vais repartir donc de f prime. Voilà. On est pour l'instant sur moins exponentielle moins x 1 plus exponentielle moins x. Je veux passer sur une expression où il n'y a que des exponentielles x. Donc, je vais avoir besoin ici de la fameuse relation qui dit que pour toute exponentielle x, exponentielle moins x c'est 1 sur 1 de x. Donc, je remplace tous les exponentielles moins x tout simplement par moins 1 sur exponentielle x et on va mettre au même dénominateur partout. Il y a d'autres façons de le faire. Je vais vous montrer. Ça, c'est la première façon. Je remplace exponentielle moins x par 1 sur e de x. Donc, ici, alors, j'ai moins 1 sur e de x. Dessous, je mets au même dénominateur. Donc, j'aurai exponentielle x plus 1 sur exponentielle x. J'ai un quotient de ici avec un quotient en bas. Donc, ça veut dire que le numérateur est multiplié par l'inverse du dénominateur. C'est donc exponentielle x exponentielle x plus 1 et on simplifie. Il reste donc moins 1 sur exponentielle x plus 1 que je vais écrire plutôt 1 plus exponentielle x. Voilà. C'est ce qu'on voulait démontrer. Ça, c'est une première méthode en remplaçant exponentielle moins x par 1 sur e de x. Une deuxième méthode, c'est de factoriser. C'est-à-dire qu'en haut, on s'est déjà fait, et en bas, on va factoriser par exponentielle moins x. Vous allez voir, ça va un peu plus vite. Ça donne ceci. Donc, 1 sur exponentielle moins x plus 1. Mais 1 sur exponentielle moins x, je vous ai donné ceci. Vous avez aussi l'autre exponentielle x, c'est 1 sur exponentielle moins x. Donc là, quand vous faites une factorisation par exponentielle moins x, vous pouvez directement mettre ici exponentielle x plus 1. Et on retrouve aussi quelque chose, c'est que si on met ici un produit, on a le produit exponentielle x exponentielle moins x qui va 1. Vous voyez qu'en redéveloppant ici, on retrouve directement ce qu'on avait puisqu'on a ici un produit qui vaudra 1 et on aura exponentielle moins x. Et là, vous n'avez plus qu'à simplifier. Vous avez déjà terminé. Donc, c'est un peu plus rapide cette méthode-là. A vous de choisir. Mais donc, rappelez-vous bien, ces trois choses-là, c'est la même chose mais écrites différemment. dresser le tableau de variation complet de la fonction f sur R. Alors, pour avoir un tableau de variation complet, complet, ça veut dire qu'il va falloir mettre les limites ou les valeurs au bout des flèches. C'est tout. Donc ici, on regarde. On sait donc que pour tout x appartenant à R, exponentielle x, c'est toujours strictement positif. Donc, eh bien, 1 plus exponentielle x est strictement plus grand que 1. Donc, c'est strictement positif. important. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, f prime, c'est toujours négatif puisque vous avez moins en haut et en bas un nombre positif. Ça veut dire que donc, f est strictement décroissante sur R. Ceux qui préfèrent faire un tableau parce que de toute façon, il faut en faire un. Vous pouvez le faire directement. Là, dans ce cas-là, il faudra mettre le signe de x et le signe de moins 1 le signe de 1 plus exponentielle x qui vous donnera le signe de f prime et il faudra garder un peu de place pour les flèches. Ça donne ceci. Donc, moins 1 est toujours négatif. 1 plus exponentielle x est toujours positif. Ça, par contre, important, il faut le dire. D'accord ? Il faut que vous l'écriviez. Ensuite, ça veut dire que f prime est négative et donc f est strictement décroissant. On indique les limites. On avait trouvé 6 plus 5 phi. On avait trouvé 0. C'est cohérent. On peut continuer. Voilà. Ça, c'est un tableau de ration complet. Vous voyez, il n'y a quasiment rien à mettre. Deuxième question. On note T0, la tangente à la courbe C en son point d'abscisse 0. Alors ici, elle est tracée. Voilà. C'est celle-ci. Donc, donner une équation. Alors ça, c'est du court. C'est la tangente au point d'abscisse 0. f est dérivable en 0. Donc, ici, y égale f prime de 0 fois x moins 0 qui fera x plus f de 0. Donc, j'ai besoin de f de 0. Ça donne ln de 1 plus exponentielle moins 0. Donc, ln de 1 plus exponentielle 0. Exponentielle 0 moins. Donc, ln de 1 plus 1. Donc, ln de 2. On n'est pas obligé de mettre les parenthèses ici quand on a un nombre tout seul. f prime de 0, c'est donc moins 1 sur 1 plus exponentielle 0. On a dit qu'exponentielle 0, ça valait 1. Donc, ça fait 1 sur 1 plus 1. Donc, 1 moins 1 sur 2 donc moins 1 demi. La tangente, donc, t0 a pour l'équation y égale moins 1 demi de x plus f de 0 donc plus ln de 2. Alors, c'est rassurant parce que un peu plus loin dans le texte, on a moins 1 demi x plus ln de 2 qui apparaît. Donc, on doit être sur la bonne voie. En passant, je rappelle que sur les calculatrices, pas toutes, mais sur la casio, par exemple, on peut aller chercher les équations des tangentes. On peut le faire sur tous les modèles, quasiment. Ici, sur la casio, je crois qu'ici, on passe par sketch. Voilà. Et vous allez sur tangente. Il faut avoir activé le mode dérivative qui est dans le setup ici. Et d'ailleurs, je vais aller voir pour vous montrer tant qu'on est à faire les choses. Vous voyez, ici, il faut dérivative off. Donc, ça tombe bien et il n'y est pas. Donc, vous mettez on. Ça permet de calculer les nombres dérivés. Voilà. Donc, ici, vous allez dans sketch, tangente, et vous mettez 0. Vous validez. Vous rappelez une fois et ici, la tangente, elle s'écrit. L'équation, moins 0,5x, plus 0,069. C'est donc ln de 2 à peu près. Il faut le savoir. Ça permet de vérifier vos calculs. Ensuite, on attaque donc la question suivante. Montrez que f est convexe sur r. Pour montrer que la fonction est convexe, il faut montrer que la dérivée seconde f est toujours supérieur ou égal à 0. Pour ça, il faut dériver f prime. Est-ce que f prime est dérivable ? Pour ça, on a un quotient. Donc, pour qu'un quotient soit dérivable, il faut d'abord que le dénominateur soit non nul. Donc, pour tout x, 1 plus e de x, eh bien, différent de 0. On a vu que c'était strictement plus grand que 1. Ensuite, la fonction qui a x donne moins 1 et la fonction qui a x donne 1 plus 1 plus x plus x, elles sont dérivables sur r. Ce sont des fonctions vraiment très simples. une constante et une somme de deux fonctions de référence. Donc, f prime est dérivable sur r. La propriété, c'est un quotient de deux fonctions, donc dérivable, sur r, avec un dénominateur qui ne s'annule jamais. Voilà. Ça, c'est pour être très, très précis. Ensuite, pour dériver, il y a deux options. Soit vous faites du u sur v. C'est l'option que maintenant prennent le plus à l'aide, donc je vais commencer par celle-ci, même si ce n'est pas celle que je préfère. Donc, vous utilisez u prime v moins u v prime sur v carré. Le problème ici, c'est que votre u, c'est une constante. donc quand vous faites u prime, il y a un zéro. Donc, la formule ici, on va avoir tout un terme en haut qui s'annule. Ensuite, on a v qui est 1 plus e de x, donc v prime. On dérive 1, ça fait 0. On dérive x par x, ça fait x par x. Donc, j'applique f. La dérivée de f prime, c'est f seconde. D'accord ? Vous avez bien compris le principe. Ici, donc, on a 1 plus e de x au carré. Donc, ça, c'est toujours strictement positif. En haut, on aura, et c'est là, je vais quand même l'écrire, on aura 0 fois 1 plus e de x. Alors, certains élèves laissent le 1 plus e de x en enlevant 0, mais ça, ça va disparaître. Moins, moins 1, e de x. Ce qui fait qu'il ne reste que le moins, moins 1 de x. Alors, moins fois moins 1, ça fait plus 1. Alors, je vais aller doucement. En fait, ça fait 0 ici, plus e de x sur un peu de x au carré. ça fait e de x sur 1 plus e de x au carré. Voilà, ça, c'est la première façon avec u sur v. Il y a une deuxième méthode en utilisant une autre formule qui est un petit raccourci de celle-ci, la dérivée de 1 sur v. Parce que quand on fait 1 sur v, en fait, le u prime vaut 0, donc il vous reste en haut que le moins u v, avec un u qui vaut 1, il vous reste moins v prime sur v carré. C'est un peu plus rapide. Ça évite chez certains élèves l'erreur ici du 0. Et ça donne, vous voyez, f second. Alors, nous, on a un moins déjà. Donc, je le garde et je dérive 1 sur 1 plus e de x avec cette formule. Donc, ça fait moins. La dérivée de 1 plus e de x, ça fait e de x. Et ici, j'aurai donc 1 plus e de x au carré. Et vous voyez que ça redonne exactement la même chose, mais un petit peu plus vite. Parce qu'on a tenu compte du fait que u prime vaut 0. Ensuite, voilà, il faut étudier le signe. C'est évident. Pour tout x, e de x est strictement positif. 1 plus e de x au carré est strictement positif. Donc, quand on le met au carré, ça reste strictement positif. Donc, pour tout x réel, je suis précis, f seconde de x est supérieur. Alors, c'est strict, mais nous, on a besoin de supérieur ou égal à 0 uniquement pour la propriété. Donc, f est convexe. sur r. On déduit que pour tout nombrer à l'x, f de x est supérieur ou égal à moins 1 demi de x plus 1 demi. Alors là, regardez, on reconnaît un boule de l'équation de t0. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Eh bien, il faut savoir, c'est la propriété importante du coup, f est convexe sur r. Donc, la courbe de f, c, est toujours, donc, est au-dessus de c tangente partout parce que c'est sur r. Or, t0, donc, est une tangente. Donc, c est au-dessus de t0, sur tout l'intervalle, donc sur r. D'accord ? Or, la courbe c, a pour l'équation y égale f de x et la courbe t0, a pour l'équation y égale moins 1 demi de x plus ln de 2. Donc, eh bien, pour tout x réel, puisque c est au-dessus de c0, ça veut dire que l'f de x est plus grand que moins 1 demi de x plus ln de 2. On a déjà terminé cette question. Ici, on considère un nombre réel à différents de 0. Et on note ma et na, les points de la courbe c, d'abscisse, moins a et a. On a pris la différence de 0 parce que sinon, moins a serait tous les deux égaux et donc les points ma et na seraient confondus. Il n'y aurait pas de droite en fait, ma et na puisque on n'aurait qu'un seul point. Voilà pourquoi on doit prendre la différence de 0. On a donc ici des points ma et na. Effectivement, ils sont sur la courbe. Donc, quand on est sur la courbe d'une fonction f, eh bien, l'ordonnée et l'image va suivre. Donc, si là, j'ai moins a, j'ai f de moins a. Vous voyez ? Et là, j'ai a et j'ai f de a. Montrez, donc pour tout elle, cette propriété. Donc, on prend, soit x appartenant à R, on va calculer f de x moins f de moins x. Donc, on a l'expression là-haut, je remplace. 1 plus donc exponentielle moins x plus f moins f de moins x. Donc, ln de 1 plus exponentielle de moins moins x. Ça me fait donc pour l'instant ceci. Moins ln de 1 plus e de x. Et là, il y a plein d'options. Première option, on regroupe ça. l'organisme d'un quotient. On est tenté, il y a un moins. Donc, ensuite, on va transformer à l'intérieur. On peut par exemple factoriser en haut par exponentielle moins x. Ça me donne, donc on a vu tout à l'heure, exponentielle x puisque le produit de 1 plus 1 sur 1 plus exponentielle x. Et vous remarquez qu'il y a des facteurs en haut et en bas qui sont communs. Ceci, ceci, on peut simplifier. Il me reste juste ln de e moins x. Or, ln de e de x, vous savez que pour toute x réelle, ln de e de x, ça donne x. Donc ici, ça va donner moins x. Et on a déjà terminé. Donc ici, on pense à la conclusion. On avait mis soit x quelconque. Donc pour toute x appartenant à r, f de x moins f de moins x est égal à moins x. Autre option, on peut aussi factoriser dans le premier logarithme par exponentielle moins x. Ça me donnera, donc pareil, exponentielle x plus 1 moins ln de 1 plus e de x. Ici, on a logarithme d'un produit, donc je sépare en deux logarithmes puisqu'on a ici deux nombres strictement positifs. Je peux séparer en deux. Et vous voyez qu'ici, il y a deux termes qui s'annulent. Celui-ci et celui-ci. Il vous reste ln de moins x qui donne moins x. Dernière question. En déduire que les droits de T0 et M, A, N, A sont parallèles. Alors, je rappelle qu'on a l'équation réduite de T0. C'était moins 1 demi de x plus ln de 2. Pour montrer que les droits de somme parallèle, le mieux, quand on a ça, c'est de regarder le coefficient directeur. D'accord ? Ou la pente. La pente de T0 est égale à moins 1 demi. Pour ceux qui préfèrent, vous écrivez coefficient directeur. C'est la même chose. Ensuite, la pente, le coefficient directeur de M, A, donc coefficient directeur de M, A, N, A, c'est une formule de cours. Coefficient directeur, donc, Y, M, A, moins Y, N, A, différence de Y sur différence de X. Donc, X, M, A, moins X, N, A. On a les coordonnées. Donc, Y, M, A, c'est F de moins A. Moins Y, N, A, c'est F de A sur donc Y, M, A, moins A. Qu'est-ce que ça me donne ? Donc, F de moins A moins F de A sur moins 2A. Si on enlève le moins qui est en bas, eh bien, ça va inverser l'ordre en haut. Ça fait F de A moins F de moins A sur 2A. Je rappelle que pour toute X appartenant à R, F de X moins F de moins X égale moins X. On vient le faire. Donc, si j'applique ça en A, eh bien, F de A moins F de moins A est égal à moins A. D'accord ? Et petite précision, d'ailleurs, on parle de ça. Ici, on peut calculer le coefficient de M, A, parce que ici, A est différent de 0. Donc, la droite M, A, elle existe. On l'avait dit tout à l'heure. Alors, ici, en haut, c'est donc moins A sur 2A. On simplifie par A qui est non nul. Ça fait donc moins 1,5. Vous n'êtes pas obligés de changer l'ordre en haut parce que cette propriété, je l'ai appliqué en A. J'aurais pu l'appliquer en moins A. Ça veut dire que F de moins A moins F de moins moins A est égal à moins moins A. Je remplace X par moins A. C'est un peu plus long parce qu'il y a plein de moins. Donc, ça donnerait F de moins A moins F de moins A. Moins moins A, ça fait A. Ça veut dire qu'ici, directement, à cet endroit-là, j'aurais obtenu en haut A sur moins 2A et ça aurait fait aussi moins 1,5. Donc, on fait l'autre conclusion. T0 et M1 et N1 ont même pente, même coefficient directeur. Donc, elles sont parallèles. Voilà, cet exercice est terminé. Je précise quand même que j'ai vraiment rédigé au maximum vous pouvez rédiger un petit peu moins parfois. Je crois que plus on rédige, plus on apprend à rédiger. Donc, c'est important pour les élèves qui se préparent à faire des maths plus tard de commencer à rédiger, d'expliquer pourquoi une fonction est dérivale, en tout cas d'essayer au fur et à mesure. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt. et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada